... Risonne, bien aimé mon ami, mon papère Risonne Ah papa Le lundi on s'est pas venu ce matin Risonne je vais regarder dans ta chambre si tu es là mais ce matin là papa je n'ai pas regardé je suis parti au travail Risonne quand j'ai travaillé vers 11h tu étais déjà mort Risonne qu'est-ce que tu avais même pas Et ton âme répond en pierre. Il est pératégique. 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 Au revoir. Il est pératégique. Il est pératégique. Il est pératégique. Sous-titrage ST' 501 J'ai reçu mon fils, papa, ça me fait mal de pleurer, mais je suis fière de toi, papa, je t'ai montré le chemin de Dieu, je t'avais dit, papa, ça c'est l'héritage, tiens ça, papa, marche, c'est la crainte de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, je suis fière, papa, c'est à moi que je viens marcher pour qu'on se voit, papa, mais j'ai fait que ça, je sais que mon fils, tu crains de Dieu, comme ton tanteur l'a dit, on a pardonné ceux qui t'ont fait du mal, j'avais dit ça à la maison, je pardonnerai, Je te veux dire, je te pardonne, ton soeur, on te l'aimait de Dieu, mon fils, papa, t'as gagné des armes, t'as fait ce que je voulais que tu fasses dans cette terre, vas-y, je suis fière de toi, t'es un guerrier, tout le monde s'est représenté. Voilà, on va avancer par là, excusez-moi, par ici. Ils ont été tout le temps là, mes conseillers, yaya, n'inquiète pas, je vais réussir, Marie, j'étais toujours là pour tes conseillers, mon frère. Je t'ai dit, il faut réussir, Aristote, je t'ai donné toujours des bons conseils, tu étais là, t'es un oncle merveillé, un oncle parfait pour tes neveux et pour ta nièce. Yaya, il y a un lycée qui cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, je manque des mots, je sais pas comment dire à ta nièce. Aristote, je crois que t'allais grandir ensemble avec ton neveu, c'est toi qui le maîtrisais. Réponse un peu, mon frère, je sais que t'as fait que du bien. Ta mort, c'est un exemple maintenant pour moi. Je ferai des choses pour t'honorer, mon frère. Repose un peu, Aristote, t'as laissé en vie de ma vie, Aristote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On monte sur la technique déjà là-bas. Installer parce qu'il faut trouver les places, vous êtes en voltant, on peut trouver les places de voiture quand nous rejoignons. Nous, on les dévance, en fait. Voilà, devant c'est nous. Oui, directement. La marche blanche, normalement, on nous rejoigne. Même moment. Ah ok, voilà. Et puis, eux, déployez-nous. Et nous, on croit en tout dernier ici. Là, pour l'instant, ils respirent. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alors nous avons ici, indépendamment, comme vous disiez tout à l'heure, indépendamment de notre religion, indépendamment de notre condition sociale, indépendamment de toutes ces choses qui sont humaines, qui sont physiques. Nous avons deux choses qui nous réunissent ici. Notre foi et la mémoire d'Harrison. Amen. Notre foi et la mémoire d'Harrison. Et tout à l'heure, je disais que ce ne sont ni les mots, ni les paroles qui vont pouvoir consoler, qui vont pouvoir réconforter. Mais l'esprit, c'est pour cela que nous sommes ici maintenant. Parce qu'indépendamment de tout, j'aimerais pouvoir prier pour vous, prier pour la famille, prier pour les proches, prier pour les amis. Et maintenant laisser une parole, et maintenant laisser, mes amis, une parole, une parole de l'apôtre Paul, qui, lorsque son heure allait venir, et j'aimerais que vous soyez attentifs, que nous soyons attentifs, a dit ainsi, j'ai combattu le bon combat. Nous tous, nous avons dans notre vie beaucoup de combats. Nous avons des combats autour de nous, et nous avons des combats en nous. Et en ce moment, il y a un combat en nous. Il y a un combat contre la tristesse. Il y a un combat contre... le désir de se venger. Nous avons tous des combats. Et nous devons choisir de combattre le bon combat. Tout le monde ici, lorsqu'il pense à Harrison, pense à un jeune intègre, pense à un jeune aimant, proche, ouvert, compréhensif, pense à un jeune qui était toujours prêt à aider, à donner de sa personne, présent pour tous. C'est le témoignage que nous tous, nous avons d'Harisson. Et comment allons-nous honorer sa mémoire, au-delà de ce jour, en combattant le bon combat, en combattant le combat qu'il combattait également ? Il le dit, « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Et chacun d'entre nous, aujourd'hui, devons nous fortifier. Amen. Harrison a conquis cette couronne. Il a conquis cette couronne. Et maintenant, c'est à chacun d'entre nous de conquérir la nôtre. Si vous acceptez que je prie pour vous, comme je vais prier pour la famille, nos frères, nos sœurs, alors je vous invite à fermer vos yeux et à courber votre tête, s'il vous plaît. Ô Dieu créateur des cieux et de la terre, Dieu de la vie, Dieu qui nous donne le souffle de vie, Dieu qui ne fait exception de personne, Dieu qui ne considère pas ce que les hommes considèrent, qui ne voit pas comme nos yeux voient, qui n'entend pas comme nos oreilles entendent, Ô Dieu, je te demande maintenant de venir sur chacune de ces personnes. Parce qu'ici, il y a des personnes qui sont dans le deuil, qui sont dans l'affliction, des personnes qui sont recouvertes maintenant d'une immense tristesse. mais ton esprit et l'esprit de vie qui le viennent maintenant, qui le fassent ce qu'aucune parole, aucun discours n'est capable de faire, qui est celui de relever, qui est celui de fortifier, qui est celui de donner l'espérance, apporte-là à ses parents, à sa famille, à ses proches, à tous ses amis qui sont ici, à tous ceux qui l'honoreront en combattant le bon combat, qui honoreront sa mémoire en étant ce qu'il a été, en agissant comme il agissait, en parlant comme il parlait, en étant ce qu'il a été. Ô Dieu, viens en ce moment que ces cicatrices puissent petit à petit se refermer et que cette mémoire soit portée pour toujours, nous remettons toutes et tous entre tes mains. Mon Dieu, tu nous as donné le privilège, le privilège de connaître Harrison et de lui, nous ne garderons qu'un bon témoignage, qu'un bon souvenir, mon Père. Et son souvenir et sa mémoire nous donnera la force, la condition de faire le meilleur d'être pour les autres ce qu'il a été pour nous. C'est ce que nous déterminons et demandons. Et je remets toutes ces personnes entre tes mains et détermine qu'elles soient gardées, qu'elles soient protégées, consolées et fortifiées. Amen. 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 Amen, mes amis. Amen. Nous devons avoir cette confiance. gardez le souvenir d'Harrison et chaque fois que vous et moi nous agirons, nous réagirons, nous parlerons, nous nous comporterons comme lui se comportait, parlait, agissait envers nous, alors nous serons en train de l'honorer, et pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Amen. Merci. Moment grand de partage et de foi. Moment grand où j'ai dû me déplacer pendant ces paroles et j'ai vu aussi des prières différentes, comme quoi un seul homme peut réunir toutes les religions aujourd'hui. Oui, j'en ai vu prier là, derrière moi, oui. J'en ai vu d'autres prier différemment. C'était ça aussi. Il était là, avec nous, présent. et j'ai eu le privilège de discuter avec sa sœur tout à l'heure. Dans l'intimité, elle a demandé à pouvoir lui parler. Elle a demandé à pouvoir lui dire plein de choses, mais rien ne sortait de sa bouche, tellement son cœur parlait pour elle. Et aujourd'hui, c'est votre cœur qui parle, en plus de votre foi. Et il y a quelque chose qui l'a fait sourire, malgré tout. Juste un simple souvenir de lui. Alors, vous voyez, c'est possible. Je suis convaincu que dans tout à chacun, vous qui êtes tous présents, et encore, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir, qu'à chaque instant, vous l'avez dans votre cœur. Chaque instant, les lieux que vous avez fréquentés avec lui, vous continuerez à faire ce que vous faisiez avec lui. On le sait très bien, tous autant qu'on est, qu'il va falloir avancer. Lui aurait avancé la tête haute. Il aurait attrapé maman, papa, Sephora, sa petite soeur chérie. Ils étaient soudés. Et ça continue. Rien ne s'arrête. Tout continue. Alors, c'est à nous vivants ici, comme l'a dit notre très cher passeur à l'instant, c'est à nous vivants de faire vivre ceux qui sont partis trop tôt. Continuez à le faire vivre. Réalisez les projets que vous aviez avec lui. tout ce qui était bon partage dans sa vie. Allez-y. Ça le fera vivre chaque instant. Et par ce recueillement, prenons quelques instants, gardons et amenons notre plus beau souvenir pour lui, tous réunis, ici même. à l'instant. C'est parti. On va chanter pour la gloire des dieux. Est-ce que ses amis auraient un mot à dire ? Est-ce que ses amis auraient un mot à dire ? Que ses amis s'approchent, ceux qui ont besoin de partager un instant. Est-ce que ses amis auraient un mot à dire ? Donnez le micro. Donnez le micro. Laisse-le voir aussi. Laisse-le voir le micro. Il faut une chambre ? Il y a une autre vidéo. Il y a une autre vidéo. Ah ! Il y a une autre vidéo. C'est moi qui m'entend. Juste pour entendre. Je prends un temps de tous vous regarder. Je prends vraiment un temps de tous vous regarder. Pour beaucoup, on a perdu un cousin. Pour beaucoup, on a perdu un frère. D'autres, on a perdu un frère d'âme. Pour beaucoup. Mais là, de ce que je viens de voir, Juste à mon âge, 25 piges, Je n'ai plus envie de le revoir. Surtout de me dire que j'ai perdu un bon petit cousin. C'était un petit cousin, mais c'était plus qu'un petit cousin. C'était aussi un petit du quartier. J'ai entendu beaucoup de témoignages depuis lundi. Beaucoup de témoignages. Qu'il était les mamans. Qu'il était là pour tout le monde. Qu'il apportait de la joie. J'ai entendu énormément de témoignages. J'ai vu beaucoup de personnes. Que je ne pensais pas. Tomber. Pleurer. Penser pouvoir se retenir. Mais craquer. Franchement, je demande juste. Au petit du quartier surtout. A notre jeunesse. Les gars. Là, on a perdu un frère. Pour certains. On a perdu un pote. Amen. Mère. �ômeann. Mois… Sous-titrage ST' 501 ... 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 On peut voir la vidéo sur Youtube et la vidéo sur Youtube et on peut voir qu'il n'y a pas d'accord. Nous devons nous pardonner. Malgré que ce n'est pas d'accord, nous devons nous pardonner. Mais la vie doit continuer. Nous devons nous aider.